Ce qu'on appelle les caractéristiques de l'esprit sont les caractéristiques de l'amour. Vous pouvez mesurer la qualité de votre amour à la qualité, à la quantité et à la qualité de ces substances de l'esprit qui sont contenues dans votre amour. Dans l'amour il y a toujours de la compassion, c'est-à-dire qu'on souffre de la souffrance de l'autre et on trouve le moyen de l'aider. Dans l'amour il y a toujours de la joie et de l'enthousiasme. Dans l'amour il y a toujours de la clarté. Et moins il y a de ces qualités de l'esprit, moins il y a d'amour. Ce qui signifie que dans la plupart des relations humaines il n'y a plus que des attachements. C'est-à-dire comme dans le monde animal, lié à la survie, éventuellement aux situations agréables ou désagréables. Ça c'est la réalité. Chacun peut examiner dans sa vie que c'est bien comme ça. Que c'est comme ça. C'est pas bien comme ça, c'est comme ça. Mais ceci n'est pas négatif, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de cultiver la joie. Parce que le fait de cultiver la joie mène à l'amour. C'est-à-dire qu'il y a toutes les raisons du monde d'être toujours joyeux. Toujours avec un S, ça veut dire tout le temps. D'abord joyeux quand on est joyeux. Soit parce qu'on est joyeux de l'intérieur, soit parce qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui vous rend joyeux. C'est la forme la plus ordinaire de la joie, mais elle existe. Et après, quand tu n'es pas joyeux de l'intérieur et quand tu n'es pas joyeux à cause d'une situation extérieure, eh bien l'exercice consiste à être quand même joyeux. Et c'est l'exercice le plus important de tout le chemin. D'être toujours joyeux. Et comment est-ce qu'on devient facilement joyeux ? En souriant. Tu souris. Quand tu as envie de sourire, c'est bien, tant mieux. Tu n'as pas envie de sourire, c'est un exercice. Donc il existe un exercice du sourire et un exercice de la joie. Et un élève réellement avancé sur le chemin, il le pratique tout le temps. Ou bien il est joyeux, sans raison, parce que ça vient de l'intérieur, son évolution le permet déjà. Ou bien les circonstances extérieures le rendent joyeux, parce que quelqu'un chante ou quelqu'un fait une belle musique. ou pour d'autres raisons. Et quand il n'y a aucune de ces raisons, ni intérieures ni extérieures, il pratique l'exercice de la joie. On appelle ça la méditation de la joie. Ou la méditation du sourire. Vous savez, quand on prépare petit à petit, les personnes qui vont vivre plus dans le cadre de l'école. Certains sont déjà partis, d'autres vont arriver. Et un exercice qui est obligatoire, c'est celui-là. Toujours tout accueillir de façon joyeuse. Même les événements tristes, toujours les accueillir avec le sourire. Pourquoi ? Parce qu'on ne rajoute pas du malheur au malheur. Et on sait que de toute façon, dans cent ans, au plus tard, plus aucun de nous n'y pensera. Vous avez le mot triste, là. Tu comprends ? Et en plus, quand on sourit, c'est ce que ça produit. Quand on sourit naturellement. Ça détend. Les médecins ici. J'ai vu quelqu'un. Ça descend à peu près les 300 petits muscles qu'il y a dans le visage. Tous se détendent. Et par réflexe, le cerveau suit et il provoque la détente de tout le corps. Donc, quand quelqu'un sourit, il se détend. Et quand quelqu'un se détend, il devient serein et joyeux, naturellement. Donc, l'exercice du sourire provoque petit à petit ça. Quelqu'un pourrait décider de ne faire que cet exercice-là de tous les exercices de PA. Que celui-là. Ça deviendrait rapidement l'élève le plus avancé. Et regardez autour de vous l'effet que vous faites. le sourire des autres ou la gueule qui tire. Vous verrez tout de suite. Il y a un endroit où c'est vers la vie et l'évolution et l'autre endroit, c'est de la mort. C'est déjà des cadavres. Ils ne peuvent plus sourire les cadavres parce qu'en plus, les muscles ne fonctionnent plus. Je fais partie de ceux qui ne peuvent jamais être contents. Pas qu'ils soient mécontents. Ils ne sont jamais vraiment mécontents si ce n'est un instant. C'est de ceux qui reviennent jusqu'à ce que plus personne ne soit mécontent, insatisfait ou dans la souffrance. Donc, il ne faut pas essayer de me contenter. Que le sourire a comme premier effet de vous détendre vous, de commencer à vous guérir vous puisque cette détente-là est le sourire avec ce qui l'entraîne au niveau physiologique et de tout votre fonctionnement, c'est de commencer à vous guérir. Les gens ne savent pas qu'on peut guérir des maladies les plus graves à travers le sourire. Pas l'histoire du rire, pas le yoga du rire, pas le yoga du rire, mais la méditation du sourire. Ça, ça guérit les maladies, même les plus graves. Donc, c'est le premier cadeau qu'on fait, on le fait à soi-même. Et seul celui qui est capable de se faire à soi-même de vrais cadeaux est capable d'en faire aux autres. Et ça devient automatique. Si tu te fais le sourire à toi-même, les autres le voient. Et c'est un cadeau pour eux. Parce que d'habitude, tu n'es pas un cadeau pour eux. Mais là, tu deviens un cadeau pour eux. Et si vous regardez bien, le Bouddha en méditation, tous les Bouddhas en méditation, une des caractéristiques, c'est que pendant qu'ils méditent, ils ne font pas comme vous. Ou bien comme d'autres. Non, les Bouddhas en méditation, ils ont le sourire. Ils ont le sourire parce qu'ils savent que dans l'instant où ils sont, c'est le bonheur, l'éveil, la libération, la joie, l'amour, c'est à cet endroit-là. Donc, ils ne peuvent que sourire. Et ils se détendent. C'est ça qui se passe. Donc, quand vous méditez, au moins, faites l'exercice du sourire. Alors, je souhaite une bonne journée. Et à ceux qui s'en vont un bon voyage, et à ceux qui restent, de rester joyeusement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada